Je comprends que ce soit agaçant quand on est, par exemple moi quand je suis ici en Belgique, il y a des contenus auxquels je n'ai pas accès, je ne peux pas regarder certains films français, par exemple via Netflix, parce que je suis en Belgique. Je comprends que c'est important et je comprends le souci de la Commission européenne de vouloir donner accès aux contenus audiovisuels à tout le monde et que ce soit embêtant le géoblocage. Mais je pense qu'il faut avoir le souci également que tous les Européens, ils aient accès à quelque chose qui n'est pas une marchandise, mais qui est la culture et qui sont ces contenus audiovisuels. Et quand on voit la concurrence féroce des plateformes américaines et états-uniennes, je crois que c'est important de ne pas considérer que ces biens audiovisuels, ce soit uniquement des marchandises et que ça relève de la libre circulation des marchandises. Non, ce sont des choses que nous avons la responsabilité de protéger. Je voulais savoir si la Commission européenne envisageait aussi les choses sous l'angle de la protection de la culture et la protection des droits d'auteur, par exemple. En ce qui concerne le domaine audiovisuel, un dialogue a été organisé effectivement parce qu'on a identifié la problématique, même s'il n'y a pas la base juridique pure et dure, on voit le problème. C'est quelque chose de sensible, de délicat en termes de marché, mais aussi en termes de droits d'auteur et en termes de culture aussi. Bien sûr, et nous souhaitons proposer des solutions gagnants-gagnants, pragmatiques, qui fonctionnent pour toutes les parties en question. C'est pourquoi on propose un dialogue sectoriel du secteur lui-même. Donc ça rassemble toutes les parties prenantes concernées pour être ensemble, assis à une même table, voir quelles sont les solutions concrètes à apporter. Et je pense qu'on a quelque peu avancé. On a donc établi un catalogue de bonnes idées, de propositions. On a constaté qu'il y avait vraiment une ouverture d'esprit de la part du secteur, une volonté réelle d'améliorer l'accessibilité et la possibilité de création de contenu audiovisuel. Voilà donc l'idée d'addire ce dialogue. Et la Commission poursuit ses activités de suivi et de collaboration avec les parties prenantes pour améliorer les choses. Des initiatives ont été lancées, des initiatives potentielles ou probables pour les années à venir. Et puis, ce qui nous importe, c'est aussi de vérifier, de garantir que soient préservés et protégés les consommateurs et préserver leur accès. C'est vraiment essentiel pour le secteur audiovisuel, bien évidemment. Puisque le secteur audiovisuel, à l'heure actuelle, se base sur un système de licence territoriale, du point de vue géographique. Donc voilà les pistes à suivre pour nous pour les mois et années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada